Bonjour à tous, bienvenue dans ce cinquième numéro de OneShot sur Script.fr, heureux enfin de pouvoir parler cinéma. Alors, la fois dernière nous vous avions parlé de ce film Ninja Turtles 2, aujourd'hui changement de programme, changement d'univers, changement d'époque, changement de décor, puisque nous allons parler du film Tarzan de David Yates, le réalisateur des derniers Harry Potter, l'un des plus gros succès presque de Warner, et énième encore adaptation de Tarzan, après le dessin animé de Tarzan, de Disney, voilà exactement. Tout le monde n'a pas oublié. Exactement, en tout cas il faut l'espérer puisque c'était plutôt un bon film ma foi. Oui, c'est vrai que s'il faut rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai que ce Tarzan là est une très bonne surprise. Parce que moi, personnellement, je ne m'y attendais à rien du tout, je voulais passer un bon moment et c'est ce qui s'est produit en fait. Il y a de l'aventure, il y a de l'action, des décors, on voyage, un bon casting, un bon film pour commencer l'été. Voilà, c'est la question traditionnelle, vous le savez maintenant sur OneShot, est-ce qu'on attendait ce film ? Alors, moi de mon côté, je dois avouer quand même que bon, c'est un projet qui dure un peu chez Warner, ça fait longtemps qu'il voulait Warner désirer rebooter un peu cette franchise. Voilà, finalement Tarzan c'est une des icônes les plus importantes, les plus populaires du tout Hollywood, il y a eu mille adaptations sur le personnage. Et voilà, au fur et à mesure de l'actualité du projet, à un moment donné on parlait de Tom Hardy pour le rôle, d'Henry Cavill, il y a eu plusieurs réalisateurs qui sont passés sur ce projet. Et voilà, quand ils ont annoncé David Diaz, je me suis dit, c'est une bonne idée. C'est vrai que bon, ça me donnait envie, même si Warner, je trouve, n'a pas vraiment souligné, accéléré ces derniers temps le côté marketing du film, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est vrai que je l'attendais sans l'attendre et au final, comme toi, on a passé plutôt un bon moment. C'est ça, c'est vrai qu'il dure à peu près deux heures. Ouais, un peu moins. Un peu moins, mais une heure cinquante. C'est vrai que c'est pas une grande différence. C'est pas tout à fait pareil, mais quand même, quand même. Mais non, non, le temps, on ne le voit pas passer, on ne s'ennuie pas une minute. Du début à la fin, on en a plein les yeux, l'histoire se tient. J'étais vraiment surpris du fait de comment ils ont mis en avant le personnage de Tarzan. Parce que c'était un peu mon inquiétude du départ, savoir est-ce qu'on allait directement être au cœur de la jungle, ou est-ce qu'on allait via des flashbacks, un peu connaître les prémices et c'est le début de l'histoire de ce personnage. Et ça a été utilisé, voilà, spoilant, si on est là pour ça, par des flashbacks, qui je trouve sont très bien utilisés pendant tout le long du film, pour revenir un peu aux prémices du personnage. Non, bien, franchement, ça se tient, en fait. Et puis, un bon casting sur le film, c'est vrai que, voilà, l'un des points forts de ce film, et je pense que c'est un des points qui fera que peut-être vous irez voir ce Tarzan, ou en tout cas que le grand public ira voir Tarzan, c'est le public Christoph Waltz en méchant, comme d'habitude. Mais il n'en fait pas des tonnes. J'avais peur de ça qu'il fasse cabotine ou qu'il fasse vraiment dans la caricature, alors que là, ça passe. Il est à la limite de la caricature, mais ça passe. Il y a son petit gris-gris, son chapelet, qui lui rajoute un petit côté, une petite faille, un petit gadget aux méchants, comme dans les grands films, blockbusters hollywoodiens. Mais c'est vrai qu'il se tient plutôt pas mal, avec une sorte de background colonial, il joue une sorte de belge, avec des appréhensions politiques. Je trouve que le personnage est plutôt bien cerné, même si ce n'est pas un grand méchant, et même si le scénario, on vous le disait, tiens, ce n'est pas un grand scénario non plus, mais il est bien calculé. Il y a ce côté, comme tu disais, si bien, le côté colonial et un peu politique, histoire de l'histoire, historique, qui est bien mis en avant, ce qui est le film chien, en fait. Ce qui n'y avait presque pas ou beaucoup moins sur les précédents Tarzan. Et de mettre ça en avant, je trouve que ça permet aussi à l'histoire et au scénario d'avancer de façon logique. Et pour revenir au casting, parlons bien sûr du personnage principal Tarzan, joué par Alexandre... Ah, il va falloir, c'est l'étape de la prononciation. Stargard ? Skazgard. Bon, on est désolé pour lui. Pour toutes les femmes de série télé, on reconnue, il était dans True Blood. Donc c'est vrai qu'au départ, à l'annonce de ce choix-là pour le rôle, on aurait pu se dire, bon, c'est un côté coût marketing pour... beau gosse, il faut reconnaître. C'est un beau gosse, c'est un beau mec. Musclé. Voilà. Mais il joue bien, finalement. Il est bon dans ce qu'il fait. Il est convaincant dans le rôle de Tarzan, point de vue expression, point de vue gestuelle, parce que c'est aussi ça. Oui, oui, mais il est vraiment juste. Je dois avouer que, pareil, c'était pas vraiment l'acteur qui m'excitait le plus. Enfin, vraiment sur le casting, je dois avouer que, voilà, c'était celui qui me donnait le moins envie. Encore une fois, quand il parlait d'acteurs comme Tom Hardy ou Henri Cavill, j'aurais aimé les voir dans ces rôles. Mais finalement, je pense que c'est le gars qui m'a le plus étonné, parce qu'il est vraiment juste... Il n'est pas dans le surjeu, tant bien quand les scènes se passent à Londres, vraiment quand il incarne, toute cette bourgeoisie, cette richesse, ce côté humain, entre guillemets. Il est tout aussi juste dans ce jeu d'acteur-là que quand il est vraiment Tarzan, côté plus bestiaire, plus animal, il est tout à fait crédible sur les scènes d'action. Et puis surtout, sur les scènes d'action, ils n'en font pas trop. C'est quand même quelqu'un qui a des failles. Il se fait quand même massacrer, à un moment donné, par un singe. Ça fait un peu penser, on va dire, sans vraiment comparer à la scène dans The Revenant, entre l'ours et l'humain. C'est vrai que j'y ai pensé. Entre l'ours et l'humain, là, c'est entre le gorille et l'humain. Mais ce qui est aussi agréable dans ce film-là, c'est le point de vue effets spéciaux. J'aurais eu peur, comme par exemple dans le dernier Livre de la Jungle, où là, c'était un peu... Ça faisait un peu fake, un peu les effets, les animaux. Plus cartoon, peut-être. Plus cartoon, voilà. Plus dessin animé que là. C'est plutôt réussi. Je serais curieux de voir le making of pour savoir comment a été tourné le film. parce que, voilà, comme je disais, on passe du Londres, le cœur de la ville, le 18e, 17e, 18e ? Oui. Peut-être plus tard. 19e, même. Je veux dire, même 19e. Enfin, 19e. Voilà. Et la nature, vraiment deux choses complètement opposées. Et chaque acteur, même ne soit Margot Robbie, on sent aussi une différence de jeu par rapport aux lieux, par rapport à leur histoire aussi en commun. Donc, non, non, ça fonctionne. Tout fonctionne très bien. C'est un film qui a une super photographie, vraiment qui rentre, en fait, vraiment dans le carcan des films Warner. C'est-à-dire, on fait du blockbuster d'auteur, entre guillemets, ce qui, parfois, leur fout des tours. Mais, un peu, si vous voulez, comme Mad Max, même si la comparaison n'est pas vraiment... Mad Max est mieux. Il est beaucoup plus intensif, beaucoup plus fort. Mais, tout de même, disons, beaucoup des qualités techniques de Mad Max, moi, je les retrouve sur Tarzan. Il y a une photo qui est... Franchement, moi, j'ai vraiment adoré la photo. La photo est bien, oui. Il y a une lumière de fou. D'ailleurs, le chef opérateur, c'est fou parce qu'il avait fait des trucs un peu moyens avant, du style Nanny McFee, enfin, tu vois, ce genre de bricoles. Et bonne nouvelle, parce qu'on va le retrouver en 2017 sur les Gardiens de la Galaxy 2. Ce sera le chef op. Vraiment une photo vraiment top. Le montage, parfait. Il fonctionne. Il fonctionne très bien aussi. Il y a une dynamique. Des fois, voilà, le côté flashback, ça, c'est un des reproches, par exemple, de Batman, Superman ou Man of Steel avec Snyder. les flashbacks étaient mal placés. Là, je trouve franchement... Là, il y a un équilibre. Tout est équilibré. C'est vraiment un produit équilibré. C'est un beau produit, en fait. C'est un beau produit. C'est un film qui fait plaisir. Ce n'est pas un chef-d'oeuvre. Mais, encore une fois, on ne s'emmerde pas. Et, je peine quand même à me dire quel public vraiment vise ce film. J'ai peur, justement, que du coup, ça empêche cette nouvelle adaptation de Tarzan de marcher comme il se devrait pour commencer une franchise, pour avoir des suites. Moi, j'aimerais vraiment avoir une suite sur Tarzan. J'aimerais voir comment ça se développe. Parce qu'il y a plein de petits éléments, effectivement, on le disait, politiques, géopolitiques, qui sont intéressants. Il y a un côté tribal, aussi, avec certains personnages, qui est plutôt chouette, qu'on ne voyait pas vraiment sur les précédents films. Les effets spéciaux d'aujourd'hui amènent des possibilités avec les animaux. Il y a une scène avec des hippopotames, avec des éléphants, avec des singes. Franchement, des trucs chouettes. J'aurais aimé voir tout ça se développer au fur et à mesure. Malheureusement, du fait que le film n'a pas vraiment un public visé, c'est pas pour les enfants, parce que le film est trop sombre. Est-ce que c'est vraiment pour les ados ? Je ne suis pas sûr. Ça manque un peu d'action, peut-être. Est-ce que les adultes iront voir ce film ? Je ne sais pas. C'est vrai que ce n'est pas facile à se demander. Moi, personnellement, je pense que c'est vraiment un film tout public. C'est un film tout public, ça, c'est sûr. Les enfants, je pense que c'est aussi fait plus haut. Bon, c'est sombre. Il faut reconnaître que le film est assez sombre. Mais je pense que par rapport à l'histoire et au personnage, les enfants peuvent très bien aller voir ce film-là et puis en ressortir contents, je pense. Et puis se dire, voilà, c'est un sacré personnage. On peut s'identifier peut-être à lui aussi ? Le personnage, par exemple, de Samuel L. Jackson qui joue franchement le comique de service, permet, je pense aussi, à un moment donné, au spectateur de se situer un peu dans l'intrigue parce que ce personnage-là de Sam Jackson est quasiment pendant l'intégralité de l'aventure de ce film et est aux côtés de Tarzan. Sauf qu'il n'a pas, on va dire, l'énergie, les qualités physiques de Tarzan. Il y a une scène où à un moment donné, Tarzan saute d'une falaise dans les montagnes et c'est à peu près autour de Samuel L. Jackson et là, il fait, merde, qu'est-ce que je fais ? Lui, il est juste avec ses deux flingues et tout. On dirait que le gars, il sort de Wild Wild West, franchement. Et il amène quelque chose franchement de chouette, Samuel L. Jackson. Du coup, effectivement, c'est peut-être le personnage qui aide les spectateurs à rentrer vraiment dans l'action, à se sentir un peu plus à l'aise, on va dire, et peut-être aussi à ne pas tomber dans le cliché du film avec des héros, avec des grands pouvoirs, ce genre de trucs qu'on a maintenant à peu près toutes les semaines au cinéma. Et si je peux me permettre aussi de revenir sur le côté technique du film, j'ai beaucoup apprécié la fluidité des mouvements de caméra. Lorsqu'il y a, par exemple, les scènes, on est reçu dans la jungle, de Lian en Lian, vraiment le côté stéréotype du personnage, mais on suit Tarzan entre les branches, c'est très fluide, le mouvement de caméra. Il y a même un moment, au niveau du combat avec le gorille, un retournement de caméra que la dernière fois que je l'avais vu, c'était dans le premier expandable. Lorsqu'il arrive, au niveau de la voiture, il tire, et la caméra s'est frappée. Et donc là, j'ai retrouvé ce mouvement de caméra que je trouve qu'on ne voit pas souvent, et quand il est bien amené comme ça, ça fait plaisir en fait. Donc non, techniquement parlant, c'est un film très intéressant. Les combats sont chouettes aussi. Il y a un petit peu de ralenti, pas non plus... Ils sont bien amenés. Voilà, ils sont bien amenés, c'est vraiment par petites touches. Et du coup, ça amène... Encore une fois, c'est un produit qui est vraiment chouette. Allez vraiment le voir au cinéma, je pense que c'est vraiment un film à dévorer plutôt sur grand écran plutôt que à la télé. Ne serait-ce pour les paysages, pour le décor quand même. Parce que c'est vrai que c'est grandiose quand même. Et donc, Margot Robbie aussi, peut-être quelques mots sur cette nouvelle Jane qui sera d'ailleurs prochainement à l'affiche de Suicide Squad. Margot Robbie, elle n'arrête pas. On va lire ça que c'est dernier temps. Elle n'arrête pas. C'est une des actrices qui va vraiment exploser dans les mois et années à venir. Mais ce que j'aime bien avec cette actrice-là, c'est qu'à chaque fois, elle se renouvelle et puis à chaque fois, moi, je suis toujours surpris parce que j'ai toujours du mal à la reconnaître dans ses films. Ah oui, si, c'est Margot Robbie, mais dans son jeu, dans son physique aussi, c'est vrai que ce n'est pas non plus la grande transformation. Non, mais c'est des petites choses. Mais c'est des petites touches comme ça qui font que le casting est solide. Le casting est solide. Il y a un côté technique, c'est vraiment chouette. L'histoire marche très bien grâce au montage, notamment. Il n'y a pas grand-grand-chose à manger dans le film, mais le peu qu'il y a fonctionne très bien grâce au montage. Et bon, il y a la 3D qui ne sert à rien comme des vécuels. Certains n'en parlent pas. Et la musique, c'est sympa aussi. La musique, moi, me faisait penser à... A Dion Zimmer. A Dion Zimmer, voilà. Donc, le côté corde, le côté... Même des fois aussi, même plus, oui, en Zimmer, parce que c'est gaiaton aussi. Donc, là, il y a des voix, le côté cœur. Non, belle musique, belle béo. Voilà, une suite, t'aimerais voir une suite peut-être ? Oui, une suite, ça serait la bienvenue, donc il ne faudra pas non plus attendre trop longtemps. Mais si suite il y a, suite je serai là. Voilà, nous aussi, on sera là, s'il y a une suite. Effectivement, allez voir ce film Tarzan, franchement soutenez, soutenez ce film réalisé par David Yates qui d'ailleurs sort aussi cette année, les Animaux Fantastiques. C'est une grosse année pour lui où il y a eu du riche shoot de Tarzan pendant le montage des Animaux Fantastiques. Voilà, mais bon, le produit au final est franchement super sympa. Allez le voir. et puis voilà, pour cette émission, n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous, à vous abonner sur notre page YouTube, à liker notre page Facebook script.fr et puis aussi à nous lire sur script.fr parce qu'on nous voit, on nous entend mais on nous lit aussi. Et voilà, c'est super. Prochaine émission avec Steven Spielberg. Enfin bon, Steven Spielberg ne sera pas là, mais bon. On aurait bien aimé, mais quoi que. Le bon gros géant. Voilà, le BGG. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada